Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé cet après-midi à Oyo, en République du Congo, pour une visite de travail et de courtoisie, sanctionnée par un tête-à-tête de plus d'une heure avec son homologue Denis Sasungueso. Présent à l'aéroport d'Olombo pour l'accueillir, le premier ministre Konine Makosso, accompagné des membres du gouvernement. Tout protocole respecté, son véhicule le conduira à sa résidence occasionnelle au site de N'Golodwa pour son court séjour. Après un repos d'un quart d'heure, son premier visiteur est déjà là. Ils vont s'entraîner pendant près de 45 minutes, mais rien ne filtre de ses tête-à-tête. Il va convier ensuite son honte au déjeuner en raison de la commémoration de la mort de Mama Mouébara, mère biologique de son homologue. C'est certainement pendant ces cocktails que les deux présidents ont évoqué les questions liées à leurs relations et même celles qui divisent. Il n'est un secret pour personne que ces derniers temps, la sous-région assiste à un rapprochement et à un réchauffement de relations entre la République du Congo et le Rwanda, sanctionnés par des accords économiques. Les Congolais de l'autre Rive veulent savoir quel intérêt la République du Congo a de coopérer avec un pays qui agresse son voisin, la RDC, et puis ses richesses. On suppose que Félix-Antoine Tchisekedi a eu des réponses. C'est en début de soirée que le chef de l'État du Congo Kinshasa a quitté la ville de Oyo, située dans le département de la Cuvette, à 400 km de Brazzaville. Merci. 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 Merci.